« Est-ce que tu préfères un chien ou un chat ? Et est-ce que tu préfères toi ou moi ? Ou bien toi et moi ? » Delphine Chedru sait parler aux enfants. Cette graphiste de formation jongle avec les couleurs comme avec les formes. Que ce soit dans les aventures de la princesse attaque, où c'est une fille qui vient sauver un garçon, ou bien pour les tout-petits dans ces pages où des petites bêtes se cachent toujours quelque part. Dans son atelier pas de gouache, tout est réalisé virtuellement. « Très rapidement je pars sur l'ordinateur comme si j'utilisais des papiers découpés, l'ordinateur me permettant d'avoir une gamme de couleurs très large, plus large que si je travaillais en collage traditionnel. Et comme j'attache beaucoup d'importance à la couleur, aux aplats de couleurs, aux formes, l'ordinateur est un outil parfait pour moi par rapport à ça. » Dans la pièce d'à côté, Emile Bravo lui travaille toujours à l'ancienne. Tout commence encore avec du papier et du crayon bleu et noir. L'artiste excelle à revisiter les contes traditionnels, comme avec ses sept ours-nains. Mais on le connaît surtout pour ses épatantes aventures de Jules. « Plutôt que d'offrir des mièvreries à lire aux enfants, il vaut mieux les préparer et à la dureté du monde. Et c'est pas pour ça, c'est sans les traumatiser bien sûr. Mais plutôt en les faisant rire, parce que je pense que l'humour ça s'apprend et que c'est une bonne arme face à ce monde-là. Je trouve ça très noble de travailler pour les enfants. En fait je trouve ça beaucoup plus intéressant que de travailler pour les adultes qui sont déjà formatés. » Quant aux adultes qui ne sont pas encore trop formatés, ils peuvent prendre le chemin de Montreuil où les deux artistes exposent jusqu'au 3 décembre.